Et salut tout le monde, 17ème épisode, je crois, oui c'est ça, 17ème épisode de mon let's play sur Golden Cell. Alors je vous enregistre ça également à l'avance car dans les jours qui viennent j'ai pas mal de choses à faire et j'aimerais vous proposer la fin de ce jeu assez rapidement pour qu'on puisse attaquer au second opus. Alors la dernière fois, nous étions arrivés à la ville de Lalivero après avoir traversé le désert de Suala et le pied du phare de Vénus. Et donc il semblerait que le phare de Babi qui est actuellement en construction et le phare de Vénus ont un point qui les relie. Et donc nous poursuivons le groupe toujours de Pavès, Salamandar, Fénixia qui aurait apparemment aussi enlevé Cilia qui était un élément important dans la relation entre Tolbi et Lalivero. Et donc, on va pas faire ça maintenant, je vais tout simplement, je vais quand même me rendre au phare de Babi pour récupérer un djinn, le dernier djinn de Jupiter qui nous manque. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Mais nous allons pas faire directement le phare de Babi. Nous allons retourner dans le désert, je vous en avais parlé rapidement, on avait aperçu une fameuse tornade rouge en plein milieu du désert mais on n'était pas allé la voir. Et tout simplement, je vais récupérer le djinn qui se trouve dans ce phare, récupérer la pierre qu'on peut trouver dans le phare de Vénus qui va me donner la dernière synergie accessible dans le jeu. La synergie en dehors des combats évidemment. Et ensuite, nous irons voir cette fameuse tornade. Alors, le dernier djinn de Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Je me souviens plus du tout. Mais c'est pas grave, on va le latter de toute façon. Alors, on va essayer de paralyser un maximum. Pourquoi pas l'endormir aussi. Donc, nous avons tous les djinns de Mercure et de Mars. Il me semble, oui, c'est ça. Et donc, il nous manquera le dernier djinn de Vénus qui est justement sur l'endroit où nous nous rendons très prochainement. Et le djinn qui est en face de nous. J'ai peut-être fait une connerie parce que là, s'il fût au prochain tour, je l'aurais bien mauvaise. J'ai pas pensé à ça. Oh, c'est bon. Oh, par contre, il fait rayon noir. Ça, ça fait mal. C'est la dernière évolution du sort de foudre d'Ivan. Oh. Alors. Sirocco. Donc, sirocco qui a la particularité de bloquer la synergie d'un ennemi pendant quelques tours, qui peut être assez efficace. Donc, je vais pas m'attarder plus longtemps. Ce sera dans un autre épisode qu'on fera le phare. Le phare n'est pas très long en soi. C'est surtout après ce qu'il y a après qui mène au phare de Vénus parce que voilà, les deux sont liés. Et euh... Voilà, le phare de... En soi, le phare de Babi n'est pas très très long. J'ai dit de la merde quand même, hein. J'essaye de meubler, mais je dis de la merde. Ça serait un petit moment que j'ai pas ton truc. Oui, sinon, vous pensez quoi de... Le 3, tiens. Là, on est donc le 13. A priori, cette nuit, il y aura la conférence Nintendo. Allez, on y croit peut-être. Après 7 ans d'absence, peut-être qu'ils vont nous sortir un Golden Sensor Switch. Pourquoi pas. Mais bon, l'espoir fait vivre. Sinon, après, il y a eu des petites surprises. Bah, Shadow of the Colossus qui est remasterisé. Euh... Il y a quoi encore ? Il y a... Beyond... Good and Evil. Beyond the Good and Evil. Euh... On a également... Qu'est-ce qu'on a eu également ? Euh... Ah là là. Pierre... The Prison. Qu'est-ce qu'on a eu à l'E3 ? Ça y est, je sais plus. Bon, on a eu... Si, le... Même si je suis pas fan du tout du jeu, le dernier jeu Spider-Man a l'air pas trop mal d'ailleurs. Mais pas dégueu. Euh... Il y a eu quoi également ? Bon, par contre, j'étais un peu déçu. En fait, je m'attendais à mieux. C'est vrai que... Après... Après l'annonce de la Xbox One X... Non, c'est ça. Oui, je trouve que c'est ça. Euh... J'étais un peu déçu. Euh... Bah, Sony a l'avantage, voilà, de passer juste après. Et comme euh... Comme euh... Comme euh... Xbox n'a pas l'air d'avoir trop convaincu, bah Sony n'a pas eu besoin de trop forcer sur la... Sur sa convention... Enfin, sur sa conférence, plutôt. Après, on a eu quoi ? On a eu Uncharted aussi ? Bon, après, Uncharted, euh... Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est plus un film interactif qu'un jeu. Je sais, je parle mal. Je dis pas du tout qu'il est mauvais, mais... Et moi, ça me ferait chier de payer... Quand je vois Uncharted 4, 70 balles pour jouer à un jeu, tu finis en moins de 15 heures, quoi. Franchement. Pour moi, c'était plus un film, quoi. Sinon, on a eu le truc avec les zombies, mais pareil, euh... Sans plus. Surtout que je trouve que c'est assez calqué sur... Sur des jeux qui existent déjà. On va voir ce que ça donne. Bon. Euh... On a eu quoi, encore ? Ah si, on a eu, euh... Le truc, euh... Ah, comment c'était ? Detroit ! Detroit, ou... Un jeu qui nous offre différents choix, euh... Ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vachement bien. Après, il y a eu un nouveau trailer du prochain call-off. Ouais, bon... Voilà. Sympathique. En même temps, ils pouvaient pas faire pire que les derniers épisodes qu'ils ont pu sortir. Euh... On a eu quoi ? On a eu quoi ? Ah oui, Skyrim VR ! Bon, par contre, euh... Les gros fans, eux, ils... Ils feront, mais euh... Moi, Skyrim, je l'ai fait une fois, à fond, quasiment. C'est bon, quoi. Ça me suffit. Alors, donc, nous arrivons à destination. Nous allons rencontrer cette fameuse tornade rouge. Mais l'astuce, c'est tout simplement de ne rien faire. Et cette tornade va nous envoyer sur une île qui n'apparaît pas sur la carte. Cet endroit n'a pas l'air d'être sur la carte. Et en fait, on arrive sur l'île aux pirates ! Et en fait, c'est un donjon en plus. On va... On a besoin de toutes les synergies du jeu pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'île. Et elle demande un certain niveau, donc euh... Je suis pas sûr de réussir ce que je veux faire. Donc, en fait, à chaque étage, on aura une nouvelle épreuve, si vous voulez. Et euh... Bah, les manches qu'on va croiser seront assez balèzes. Jusqu'à arriver au dernier étage qui nous réserve une belle surprise. Et qui représente un challenge assez conséquent, d'ailleurs. Et je me suis gouré, ça commence bien. Feuille de menthe. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, euh... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a neuf étages. Et à chaque étage, on a une épreuve différente. Donc, on va vraiment utiliser toutes les synergies. Euh... Et à chaque porte, on aura un joli duel. Alors, on va penser... Parce que là, les monstres qu'on va croiser, ils vont faire mal. Donc, je préfère me préparer un minimum. On va penser à sauvegarder aussi. Je vous dis, pour le niveau que j'ai, euh... Si on connaît pas bien le jeu, c'est pas forcément un cadeau d'arriver là. Donc, c'est surtout Gareth et Ivan qui vont faire le ménage. Et Sofia. Et éventuellement, euh... Vlad vont soigner. Bon, ça va. Il nous les présente comme des bosses, mais parce qu'ils font assez mal. Bon, peut-être qu'avec un peu de réussite, on va... Déjà le tuer. Parfait. Bon. Un porte-bonheur en plus. Un petit peu d'expérience. Alors. Pas mal de coffres à récupérer également. Ce seront des... Euh... On va aller par là. Il me semble qu'après... Euh... Euh... What ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah si, c'est ça. Si, c'est ça. Il faut faire tout le tour. Pour... Tout simplement. Je suis trop prêt. Voilà. On revient sur nos pas. Alors. Et... Je sais pas si je vais pouvoir le faire en un seul épisode. Je... Je... Je pense que... À la limite, je vais essayer de faire la caverne. Même si elle est assez longue. En un seul épisode. Je vais voir. Et ce qui nous attend à la fin, je le ferai en un autre... Un autre épisode. Et je ne couperai pas si jamais... Euh... Je... Je suis venu avoir des... Euh... Pendant l'événement. Euh... Parce que... Comme ça, ce serait intéressant de voir. Je pense. Comme ça, au moins, je suis froid avec vous. Bon après, évidemment. Si je fais trop d'essais. Je ferai une coupure. Un petit montage. Un truc un peu. Voilà. Mais... J'espère réussir du premier coup. Ce sera pas forcément une super technique... Euh... De fou que je vais utiliser. Mais... Si tout se passe bien. Voilà. Ça prendra du temps. Néanmoins. On sera sûr. Et là, depuis tout à l'heure, vous êtes... Mais qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi il nous parle ? Je vous parle d'un boss. Plus puissant que le boss de fin. Un boss caché. Allez. Vous mourez tous. Faites pas chier. Non. Villa. Villa. Bah ça va. Il n'a pas fait très mal. Alors. Bon. C'est fait exprès. On ramasse des objets de merde. Un petit peu de pièces. Du poivre. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Il y a de grandes chances que la... cette caverne soit en deux parties. Parce qu'on va quand même prendre un moment. Parce que le souci c'est que si je peux pas faire des... Ah j'avais oublié ça. Je ne peux pas faire des épisodes trop longs. Si ça dépasse une heure en fait je ne peux pas les upload sur... Sur Youtube. On n'oublie pas de pousser le petit raccourci quand même. On continue à descendre. On fait la même chose. Non c'est pas ce que je vais faire. Je sais qu'il y a un étage où c'est très chiant parce qu'on a des ennemis qui nous paralysent violemment et qui font extrêmement mal. Et je crois que c'est à l'étage suivant. Allez on envoie le météore. Parfait. Un cristal psy. On crache pas dessus. Alors. On aura un système de clés à récupérer. Il y en a plusieurs. C'est surtout la rouge qui nous intéresse mais comment on y va déjà. C'est par là. Non c'est pas par là. Bon moi on peut récupérer celle-ci. Ça nous donne accès à d'autres coffres. On va pas cracher dessus. Et ce donjon a été conservé sur... C'est quasiment le même sur DS. Ils ont fait quasiment le même... La première porte ouverte. Des pièces d'or. On l'a vu à chaque fois ça augmente de 111 à chaque fois. Un anneau féerique qui guérit je crois des alterations... Ouais. Agit comme un élixir. On va le donner à Vlad. Il en a pas. Il manque deux clés. Voilà. Bon. Tant pis pour les autres coffres. Je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a un djinn intéressant qu'on va pouvoir récupérer. Le dernier djinn de Vénus. Qui est basalte. C'est pas encore à cet étage décidément. On va essayer au moins d'en tuer un sur ce tour. Ce serait bien. Ils sont assez résistants ceux-là. On a 20 minutes. On aurait moyen. On aurait moyen. J'avance plutôt bien. J'avance plutôt bien. On aurait moyen d'être en bas. L'idéal ce serait que Sophia apprenne la version évoluée de son sort de soin de groupe. Donc soit un Suemi mini. Voilà. Alors c'était là en fait la première fois que j'ai fait ce donjon. Que j'étais bloqué. Tout simplement parce que je ne savais pas comment passer ça. Alors il y a deux sorts qui vont nous être très utiles. C'est le sort Staz. Tout simplement. Un sonifère qui sert strictement à rien. Et le sort Camouflage. Je crois que nous allons récupérer. Ouais c'est ça. On récupère quand même des bonnes armures. C'est pas non plus des épreuves insurmontables. Mais voilà. Il faut posséder toutes les synergies possibles. Pour aller jusqu'au bout. Donc voilà toute première fois que j'ai fait le jeu j'étais bloqué ici. Je crois que la première partie que j'avais faite j'avais pas fait ce donjon là justement. Alors est-ce que c'est ? Toujours pas. Bon bah décidément ils ont gardé ceux que je déteste le plus pour la fin. Surtout que même les... Même les petits là. Les espèces de boules de pique. Elles ont... La fâcheuse tendance à se suicider. Et ça fait extrêmement de dégâts. C'est une attaque kamikaze. Nous n'avons qu'un avant-goût de ce qui peut nous attendre à la fin de cette caverne. Oh le cri au souffle qui fait extrêmement mal. Putain j'ai toujours pas réussi à me tuer ? Bon ça ça va. Allez on va le tuer là. Allez meurs. Parfait. Cette épreuve pareil pas trop compliquée. Ça fait penser un peu à la forêt de Colima. Cette fois faudra pousser un peu plus de trucs quand même. Les pièces d'or. Alors. Si je me souviens bien. Pour que je fasse pas d'erreur. Ça commence ici de toute façon. Je suis plus exactement où est-ce qu'on doit s'arrêter. Je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez. Non c'est pas ce que je voulais faire. Ça c'est si on veut récupérer le coffre justement. Mais le coffre je me manque un peu. Tant pis pour moi. Je pense que c'est un truc comme ça hein. Je peux me tromper. Parce que là je vous avoue que celui-là. Ça a l'air d'être ça. Tout simplement. On a 25 minutes. Bon. Mais non. Et oui c'est ça. Avec le niveau d'eau qui est... Ça décale tout. Ouf. Mais oui évidemment. Bon moi j'ai récupéré un port bonheur que je pourrais éventuellement retourner. Ah oui j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Mais quand on va quitter l'île. L'Eternel va nous ramener au début. Du désert. Et non à la fin. Faudra se retaper le désert au moins une fois. Alors attendez. Est-ce que tout simplement. J'ai juste à faire ça. Oui c'est ça. Tout simplement. Normalement c'est bon. Je dis bien normalement. Voilà. Parfait. Une potion. Ça c'est bien. Je vais répartir un peu les objets que j'ai. Les différents persos. Alors là je vais peut-être prévoir plus que prévu. J'ai même sauvegardé parce que là ça me ferait chier de mourir maintenant. Et je crois que c'est ceux que j'aime pas. Et bah toujours pas. Et bah toujours pas. Ceux que j'aime pas c'est des espèces de petits dragons électriques là. Et ils ont l'électro-souffle qui fait extrêmement de dégâts. Je déteste cette attaque aussi. Qui fait extrêmement de dégâts et qui paralyse dès que ça touche. J'ai jamais oublié. Ils sont résistants ceux là. Non Sophia ne meurt pas. Ok c'est bon nickel. on sent qu'on se rapproche vers du gros là on va pas trop s'embêter on va bourrer hop allez fait un triple coup il a fait un double c'est pas mal on va être cette torche allez meurs parfait et gareth à prendre éruption une qu'elle a souhait bah voilà parfait c'est le sort qu'il me fallait c'est le bon moment là alors là on a un djinn à récupérer dans cette salle pour le récupérer il me semble qu'on va avoir besoin du sort Staz comme le djinn de jupiter qu'on avait récupéré en retournant à Val il aura la mauvaise manie de bouger tout le temps voilà le monsieur est dissident alors alors c'est vrai que normalement cette zone c'est plutôt conseillé à partir minimum du niveau 30 il faut être un peu près tranquille là moi je vais tenter niveau 22 tout juste d'aller l'affronter c'est ça qui est chiant avec lui il a le truc c'est qu'il va faire comme l'autre une fois voilà il est content nous voilà et maintenant on le défonce ah non il nous rejoint direct et là c'est basalt et basalt qui a la particularité d'empoisonner un adversaire quand vous arrivez à le caler parce que la chance de réussite est quand même assez faible quand vous arrivez à caler sur un boss vous savez que c'est gagné quoi parce que ça fait tellement de dégâts en fait que bah vous ouais normalement le combat est gagné si vous gérez un minimum vous vous soignez, vous vous survivez le poison va faire le reste il y a très peu de monstres qui peuvent se soigner tout seuls là on a 32 minutes il me semble qu'il y a encore un petit étage ou deux allez montrez vous voilà les gars voilà c'est ceux-là que j'aime pas ils font extrêmement mal alors j'espère les défoncer assez rapidement ça c'est efficace contre eux voilà balance apocalypse ben oui ça leur fait pas assez de dégâts météore allez on y croit allez 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 ! Non ! Eh merde, en plus ils attaquent juste après. J'avais anticipé, je me suis dit, allez. Ça balance les gros sorts. Allez, vas-y. Deux coups presque pour tuer Ivan. Ils font extrêmement mal. Au moins ils sont sensibles à l'élément du vent. Contre la terre, ils sont hyper résistants, mais il lui restait pas beaucoup de PV, donc ça le tue. Sophia qui soigne dans le doute et la tempête de feu peut-être qu'il va le tuer. Non, qu'il le tue pas. Il fait le corps au souffle. C'est pas le pire, mais... Ah là, Ivan, ça lui fait extrêmement mal. Il est censé être mort, là. Il refait le corps au souffle, quoi. C'est ouf comment ça fait mal. J'ai toujours pas réussi à me tuer Juju. J'aurais dû assurer. J'ai pas envie de trop utiliser ma psynergie non plus. Parfait. Haute jouvence, bon, en plus. Et si on avait pas à penser à prendre la psynergie dans le phare de Venis, on aurait été bloqué dans cette zone. Alors attendez, normalement, c'est pas trop compliqué. Pareil, on va pas trop s'embêter avec les coffres. J'suis désolé. C'est pas non plus des coffres de ouf. Alors... Il y a 35 minutes. Il me semble que c'est la dernière épreuve, celle-là. Donc, éventuellement, je vais essayer de faire le combat de boss dans le même épisode. Ce serait cool. Franchement, ce serait cool. Ce serait mieux pour moi. Ce serait mieux pour vous aussi parce que je pense que ça ferait chier d'avoir cette partie-là qui est quand même... Bah... Un gros truc du jeu. En deux parties, ça aurait été chiant. Parce que je sais qu'il y en a qui ne suivent que Golden Seine. Il y en a qui ne suivent que Final. Comme je fais un jour sur deux. Alors, normalement, nous arrivons... Ah non, il reste encore une. Je parle trop vite. Ah non. C'était eux. C'était eux. C'était eux. Non. Non. Pitié, non. Je pensais que c'était les autres. Non, c'est ceux-là. Les électrogi. Oh non. Non. Bah ouais, putain. Allez, la peau. Oh putain. Non. Non, mon soigneur qui est... Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, 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 c'est... Ah putain. C'est chier. Oh. Oh. Ah bah oui, logiquement. Bah oui. Je peux essayer de tenter le tout pour le tout, mais... Allez, on va essayer de soigner Sofia. Parfait. On ne meurt pas. On ne meurt pas. C'est parfait. C'était chaud. On va essayer de ressusciter Ivan quand même. Dans le doute, on va mettre Flash. Là, ça va être le tour du soin. En espérant aussi que Sofia soit plus agile que le crapaud. Parfait. Je crois que j'ai encore envie de jouer avec le feu, là. J'ai pas du tout sou... Oh là là, l'épreuve de merde. C'est quoi déjà le truc ici ? C'est une blague, là. J'étais à côté. D'accord. je suis déjà à 40 minutes de vidéo ça souci c'est que si je fais le combat que j'engage le combat direct non c'est bon allez allez on va essayer de speedrunner le combat ça va être très tendu il y a encore une épreuve là je trouve ça bizarre je n'avais pas souvenir les cerbères c'est forcément les derniers gardiennes des enfers ah putain le cri malsain qui paralyse si on n'a pas attaqué on C'est parti. C'est parti. Je suis désolé mais je crois qu'après le combat... On va se quitter là. Je suis désolé mais parce que j'y pense si... Ça risque d'être beaucoup trop long et je risque de dépasser l'heure donc... Je préfère m'arrêter là pour cet épisode 17. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous serez compréhensifs. Et donc je vous dis... Peut-être que je ferai un truc exceptionnellement c'est que je posterai les deux épisodes dans la journée. Tout simplement. Mais j'aurais préféré quand même que ce soit en un seul épisode c'est vrai. Donc on se quitte là pour cette première partie de l'île aux pirates. Et je vous retrouve directement pour la deuxième partie. Pour la fin de cette île. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz